Le train c'est la vie, on voyage dans le temps, pas très vite. On prend le temps de vivre, de respirer, de s'émerveiller des paysages qui nous entourent. En France, sur les mairies, vous avez liberté, égalité, fraternité. Égalité, c'est le deuxième mot du symbole de la France. Avant l'arrivée des chemins de fer dans des régions très rurales, il fallait vivre à l'échelle de sa commune ou de son canton. Lorsque le chemin de fer est arrivé, on a pu aller beaucoup plus loin, et notamment faire des études, emmener les enfants à l'école, vendre ses produits beaucoup plus loin. Donc le chemin de fer était un levier pour que toutes les populations profitent de manière égalitaire dans le pays. Pour ce qui nous concerne, le train de l'Ardèche, c'est très très compliqué. Les grandes compagnies restent entre les grandes villes. C'est une autre compagnie chez nous, les CFD, chemins de fer départementaux, qui vont accepter à condition de réduire l'écartement des rails pour mieux passer dans les reliefs accidentés. Il y a beaucoup d'ouvrages d'art sur notre ligne, mais beaucoup moins que s'il avait fallu faire passer le train en voie standard. Au total, en 1903, il y a 200 km de voie ferrée. Il a beaucoup de voyageurs, il a beaucoup de marchandises, encore plus que les prévisions du début. Mais la guerre arrive. Et puis, la guerre amène aussi son progrès technologique et l'automobile en profite, les camions arrivent. Dans les années 30, le chemin de fer continue d'être très fort, avec l'altitude, la neige. Le camion ne roule pas, l'année déjeuse n'existe pas. Et il n'y a que le train qui arrive à se frayer un passage dans la neige. Mais à la fin des années 60, le chemin de fer n'a pas été modernisé. Ce n'est pas faute de clients qu'il a fermé une bonne partie de sa ligne en 1968. Le chemin de terre, il n'y avait plus de rails, plus de fer, chemin de fer, chemin de terre, a été abandonné. Et la forêt reprenait ses droits. Donc le train a arrêté de fonctionner. Et des gens commençaient déjà à marcher ou à rouler à vélo sur ce qui restait de la voie. Et donc en 2001, il a été entrepris de réhabiliter cette voie pour en faire une voie vélo, sécurisée du coup, pour les usagers non motorisés. La rade de Chivia, c'est une ancienne voie de chemin de fer qui a été réhabilitée en voie douce. Donc elle fait 90 km avec un projet de rallongement jusqu'au lac de Devecé. On appelle aussi voie douce puisque comme elle suit l'ancienne voie de chemin de fer, il n'y a jamais de dénivelé d'un coup. C'est toujours en pente douce. Même les familles avec des enfants en bas âge peuvent la faire en adaptant la durée du séjour, en faisant des petites étapes par jour. Mais c'est vraiment adapté à tous les niveaux. Après, voilà, des personnes peuvent la faire en une journée, par exemple, en aller-retour s'ils veulent. Il y a aussi beaucoup la pratique du gravel. Ou alors des personnes qui vont faire un bout de la Dolce-Yves et qui vont sortir après faire des passages avec un peu plus de dénivelé. Mais en tout cas, la voie en elle-même est vraiment adaptée à tous les niveaux. Il faut remonter quand même à l'origine de notre ligne pour comprendre aujourd'hui quelle est la place du train touristique, de la voie cyclable Dolce-Yves qui continue à faire vivre le patrimoine ferroviaire. Au moment où ils ont décidé d'arrêter les circulations en 1966, ils ont gardé la ligne ici et l'autre partie en haut. Et tout le reste, ils ont enlevé les rails et c'est resté vide. Mais ici, ça ne s'est pas passé comme ça. Parce qu'il y a des passionnés de train qui avaient compris que le train était resté authentique. Les locomotives qui tirent les trains ici ont été fabriquées pour cette ligne, vraiment avec les spécificités qu'on a. C'est un train à vapeur et qu'il y a de moins en moins de trains à vapeur qui existent. Donc c'est vraiment du patrimoine. Ils ont profité que le train était ancien pour en faire une force. Et au lieu d'emmener les paysans à la ville, ils ont renversé la vapeur. Ils ont décidé d'emmener les citadins découvrir les paysages. Et ça a marché. Donc dès 1969, le train est aussi devenu non plus un seul moyen de transport, mais aussi un outil touristique. Donc la Doche-Ivien est encore reliée au train actuellement avec le train de l'Ardèche. Donc du coup, les cyclistes peuvent faire une boucle en fait, en empruntant le train de l'Ardèche de Saint-Jean-de-Muzol à Lamastre. Notre train a été le premier train touristique en France à être labellisé avec trois gares du parcours pour l'accueil des vélos. C'est un label parce qu'on transporte à bord du train, les voyageurs bien sûr, mais aussi des vélos. Alors les vélos, on les transporte dans un fourgon, même deux fourgons s'il y a encore plus de demandes. Donc il est installé à l'avant du train. Les personnels du train s'en occupent à charger vos vélos au fur et à mesure avec vos sacoches ou vos remorques. Comme ça, vous pouvez vraiment mettre toutes vos affaires dans le fourgon. Et après, à l'arrivée, vous pouvez récupérer vos affaires pour continuer le voyage à vélo. Le label Accueil Vélo, il est national. Il remplit toute une série de critères, notamment sur des bornes pour recharger les vélos assistance électrique, les kits de réparation, avoir des horaires compatibles avec la pratique du vélo, les box, les consignes en gare. Donc c'est un vrai levier aujourd'hui pour aider les cyclistes à organiser leur séjour. La Daché Via a gagné le prix de la meilleure vélo-route de l'année en 2020 aux Pays-Bas. Le jury a particulièrement apprécié la beauté des paysages et tous les équipements qui sont proposés le long, telles que la présence de bains, de tables de pique-nique. Il y a des parties bitumées, des parties en sol dur et des parties en revêtement de type gore avec des petits gravillons. Vous passez par beaucoup d'ouvrages d'art, les tunnels, des viaducs, les anciennes gares aussi qui sont restées encore intactes le long de la voie. Donc voilà, des différents côtés, la Dolce Via est encore reliée à des trains historiques. L'Ou Mastrou, dans la langue de l'époque, le patois comme diraient certains, ça veut dire littéralement celui qui va à la Mastrou. Le train, c'est un trait d'union entre le bas et le haut de la montagne. Et aujourd'hui, en 2024, le train a toujours ce rôle-là. Et vis-à-vis des cyclistes, ce qui est intéressant, c'est qu'en vallée du Rhône, il y a la Via Rona, qui est une très grosse voie douce depuis la Suisse jusqu'à la mer Méditerranée. Et le train permet d'emmener des cyclistes sur l'autre voie douce du pays, c'est la Dolce Via. Donc le train continue, 130 ans après sa naissance, de faire ce lien entre le bas et le haut. Donc la Dolce Via, c'est finalement la suite du voyage, mais d'une autre manière, sans rail. L'Ardèche est un département unique de par la variété de ses paysages. Beaucoup de cultures prononcées, beaucoup de villages pittoresques aussi, des villages de caractère, des villages tout en pierre, avec un charme authentique. On a une collection de matériel ancien et des paysages magnifiques, ça fonctionne. L'année dernière, on a accueilli 111 000 passagers d'avril à novembre. L'administration a compris qu'il fallait soutenir ce patrimoine parce qu'il y avait des retombées et donc des emplois et donc des populations qui pouvaient vivre grâce au train. Nous, on est tous des employés et du coup, le but ici, c'est vraiment de permettre à la région de vivre. En amenant 500 personnes à la Mastre pour le repas de midi, ça fait vivre les restaurants, les commerces. C'est déjà un des premiers points. Après, il y a le marché le mardi, donc on amène aussi des gens pour venir au marché. C'est vraiment le tourisme de la région. Le train est resté dans son écrin de verdure sur 28 kilomètres, tantôt à droite, tantôt à gauche de la rivière puisqu'il y a des viaducs, il y a des tunnels qui nous font traverser à des moments et qu'il n'y a aucune trace humaine de modification du paysage depuis l'origine de la construction de la ligne il y a plus de 100 ans. Donc aujourd'hui, ce train, c'est un moyen extraordinaire de découvrir la nature, de découvrir des paysages. C'est un espace naturel préservé. Et le train, c'est le meilleur moyen pour traverser sans abîmer. Et puis, un nouveau trafic, c'est les vélos. Aujourd'hui, on est surpassé, dépassé par le nombre de vélos qui arrivent. L'année dernière, 5600 visiteurs avec vélos. C'est colossal. Et on sent bien aujourd'hui que le vélo a de l'avenir parce que les gens en ont marre d'être dans les embouteillages. Ils veulent trouver un autre moyen de découvrir les paysages tout en pratiquant du sport. C'est bon pour la santé. Le fait d'être loin des villes, des voitures, c'est vraiment ce que recherchent les personnes qui viennent sur la Dolcevia. Ils veulent vraiment de la tranquillité, du calme. Puis voilà, vous passez par des endroits où on ne peut pas passer en voiture, sur les viaducs, sous les tunnels. Vous voyez vraiment des paysages que vous ne pouvez voir que si vous êtes à vélo sur la Dolcevia. L'histoire ferroviaire, elle ne s'arrête pas aujourd'hui. Bien sûr, elle continue et on en est un témoin vivant. Je suis né dans une famille de gens du train. J'ai fait du train vapeur avec mon grand-papa. Et c'est vrai que de pouvoir voir déjà juste les enfants, les familles, ils sont émerveillés à voir le train vapeur. Déjà, pour moi, c'est beau. Et après aussi, de pouvoir garder ce patrimoine, donc notre histoire de la révolution industrielle, des premiers déplacements, c'est une chance incroyable.